Salut tout le monde c'est Darkbos donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui donc là pourquoi je suis sur google et bien déjà c'est une vidéo plus calme que les autres et en même temps on va pouvoir vous montrer donc je vais pouvoir vous montrer en fait comment installer des modes point light mode donc en gros là par exemple là si on va dans votre point minecraft donc c'est lié à minecraft donc si on va dans minecraft mode là par exemple on peut voir que là si on va dans 1.2.2 j'ai un mode point light mode ici donc mode macro voilà ça c'est un mode spécial que je présenterai après et du coup vous avez le point light mode donc là en fait on peut les trouver d'ailleurs ici light loader voilà donc c'est le site officiel ou sinon vous les trouverez autre part vous les trouvez peut-être sur minecraft france des trucs comme ça des modes ou en fait l'extension c'est point light mode non c'est pas ce site c'est pas ce site light loader point comme voilà c'est plutôt ce site après slash mode ça on s'en fiche un peu c'est juste hop voilà juste light loader point com et là on a du coup light loader donc là on a les modes voilà donc là par exemple vous avez une liste de mode etc que vous pouvez trouver et ça fait tous les extensions point light mode donc par exemple vous cherchez donc un qui doit être qui est connu il me semble c'est voir l'édit c'est oui donc ça vous donne un point light mode en fait des boules télécharger donc vous allez vous demander donc là voilà même sur maître forum du coup vous allez vous demander ouais mais comment télécharge ça bon c'est marqué eric ailleurs light loader quand même mais comment télécharge ça etc comment ça fonctionne bon en fait c'est tout simple donc je vais vous montrer donc en gros vous allez sur light loader point comme l'odeur point comme voilà donc là par exemple on a minecraft donc là vous faut avoir minecraft évidemment download voilà vous cliquez sur download ou sinon vous mettez ça voilà je mets l'adresse en description et vous avez là la version que vous voulez 1.11 et tout avec d'autres plus vieilles en fait voilà 1.7.10 et tout 1.7.10 c'est marqué que c'est stable oui c'est stable et il ya quand même pas mal de mode en fait en pour 7.10 si on regarde là les modes en 1.7.10 il y en a quand même pas mal donc là bon alors enfin pas mal voilà là par exemple 1.6.4 bon c'est un peu en dessous quand même mais voilà on a 1.8 1.7.10 pour lui par exemple 1.7.10 jeu pour lui juste seulement donc en fait les modes façon ils sont basés en 1.7.10 de base quasiment tous sinon après la nouvelle version il ya tous les modes c'est 1.12.2 à ce que je sais les autres versions il y en a un peu moins mais vous pouvez quand même avoir donc là voilà download light loader on va sur 1.12 par exemple donc moi j'aurais téléchargé 1.12 bon moi j'ai déjà donc je vais télécharger par exemple 1.1 ouais ben là en fait non je sais qu'un point 12 voilà vous cliquez dessus et là ça vous demande soit exé soit jar bon snapshot évitez de prendre les snapshots 1.12 parce que du coup c'est pas ok pour pour ça en fait pour pour light loader c'est pas forcément stable d'ailleurs il vous il vous le mettre normalement dès que dès que vous allez voir enfin je crois qu'ils le mettent bon non en fait ils le mettent pas mais du coup voilà vous pouvez trouver des snapshots aussi donc là voilà on retourne vers download et là on va prendre 1.12.2 donc ça dépendra de la version de votre mode évidemment si votre mode est par exemple donc là world edit lui il est en bon plein de version en vrai mais du coup si vous avez un mode comme l'autre qui était en point 7.10 là seulement vous devez prendre light loader en point 7.10 pour qu'il fonctionne sinon évidemment il va pas fonctionner voilà donc là on a download là on va prendre du coup .exe ou .jar comme vous voulez donc .jar je n'avais pas testé mais du coup .exe voilà on va tester les deux je vais vous montrer les deux donc .exe voilà je l'avais déjà pris là hop je vais faire remplacer voilà vous vous le téléchargez où est ce que vous voulez sur votre pc donc là voilà c'est rapide le téléchargement ça prend à peine 4 mégas en plus donc hop voilà c'est fini et là maintenant on va pour cliquer dessus et on va arriver à une page donc enfin une une interface qui va s'ouvrir qui va s'ouvrir voilà qui s'ouvre juste là donc là vous avez installe light loader donc c'est ce qu'il faut faire comme c'est recommandé vous avez upgrade sinon pour la version si vous n'avez pas la bonne et que vous avez déjà installé light loader et extract en light loader.jar voilà donc vous cliquez là dessus là bon vous avez la version vous voulez donc 1.12 vous pouvez lire aussi un forge mais par exemple si vous voulez optifine vous êtes vous avez vraiment vous n'êtes pas obligé de lier à à forge parce que vous mettez dans le dossier mode optifine et optifine fonctionnera avec light loader seulement voilà ou enfin vous n'avez pas besoin de le lier à forge ni à un profil optifine comme moi donc là vous cliquez juste sur 1.12.2 voilà choix petit version bon ça on s'en fiche donc voilà on fait ok et là voilà le profil 1.12.2 a été créé pour moi je l'avais déjà donc voilà moi ça a rien changé en vrai mais vous du coup ça va vous le créer vous aurez juste à faire ok et là vous allez la voir donc l'exloader 1.12 en vrai il sera tout en bas et vous allez pouvoir cliquer dessus donc là vous le lancer et là une fois arrivé en jeu donc là vous avez vous avez l'impression que c'est un minecraft normal mais là vous allez aller à droite hop la souris et puis là vous allez voir déjà light loader 1.12.2 si vous mettez votre souris ici donc vous voyez le petit ce qui dépasse en fait à droite et voilà vous allez dessus vous cliquez ensuite et là voilà vous avez tout ça qui s'affiche donc là vous avez toute votre liste de mode avec light loader donc là comme on peut le voir il ya bien optifine alors que je suis pas avec forge on voit pas on voit pas mode derrière c'est juste minecraft 1.12.2 on a vu que c'était juste minecraft 1.12.2 light loader c'est pas l'éclaudeur optifine donc si vous le mettez en mode ça fonctionnera quoi donc voilà donc vous avez active loader etc là vous pouvez configurer en bas settings bon là c'est pour le mode il ya quelques paramètres pour celui que j'ai hop mais sinon après vous allez pouvoir aller en jeu et puis vous aurez même les contrôles qui seront ajoutés pour vous pour vos modes en fait donc là pour mon mode macro il ya des contrôles et puis voilà en fait donc je vous montrer avec la version jarres et puis sinon en fait c'est tout vous est juste en gros up pour un minecraft et puis là on a mode et là on a un point 12.2 donc là en fait vous mettez juste enfin un point de ce point de vous mettez juste dans le dossier mode vous moi c'est juste parce que j'ai trié par version mais mais ça change rien en vrai donc à vous mettez dans votre dossier mode le mode que vous avez pour un light mode et donc la fort en point de ce point de ça fonctionne je crois que ça fonctionne pas entièrement donc donc j'aurais dû prendre là le light loader 1.2.1 perso pour ce mode là mais sinon vous vous mettez la version correcte pour le mode et light loader et tout va correctement fonctionner entièrement donc voilà et vous pourrez jouer avec sans aucun souci donc là on va passer au point de la version point jarres on va cliquer juste là hop et on va télécharger donc là voilà le même le même topic hop on télécharge juste fermé ça et voilà ça charge ok alors c'est fini de charger donc on va cliquer dessus voilà et là ça va faire pareil que le point exé donc voilà vous aurez la même chose exactement pour créer ce que vous voulez donc bon ça ça change rien les deux en fait voilà je l'avais pas tel testé suis là mais du coup à ce qu'on peut voir ça ça change rien du tout les deux entre points exé point jarres vous avez la même chose donc bon prenez ce que vous voulez mais mais bon faites faites votre choix quoi mais en vrai c'est la même chose donc ça change rien si vous prenez l'un ou l'autre parce que là ça va faire pareil creating new profile etc mais il y en a déjà un profil donc voilà ça fait la même chose et puis là vous pouvez faire pareil et puis lancer dans la version que vous voulez donc la version de light loader sachant que comme on a pu le voir si donc là je vais chercher mes téléchargements là on reclique sur light loader installer et si là on va choisir donc là en gros hop voilà on va déjà relancer ça et comme version on va pouvoir choisir autre chose que le 1.12.2 basique donc voilà la page est là donc vous mettez bon à risque ça c'est un autre truc c'est un nom d'un point 12.2 que j'ai mis voilà mais c'est un point 12.2 normal il me semble sinon vous avez par exemple la forge celui là on clique dessus et là hop voilà ça va nous mettre light loader with forge 1.12.2 donc là si on regarde là dedans on va pouvoir voir le profil normalement light loader with voilà télécharger light loader 1.12.2 forge voilà bon oui en gros il y a le nom en bas light loader 1.12.2 oui forge 1.12.2 là c'est les versions que ça met donc il y a la version 1.12.2 de light loader et version de forge 1.12.2 avec la suite de chiffres voilà donc c'est tout pour le tuto donc si vous l'avez aimé bah n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ce c'était darkbow tchuss merci Sous-titrage ST' 501